La métropie se définit par l'absence de netteté dans la vision de l'œil. Pour éviter la propagation de cette maladie en milieu scolaire, le ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Inge Sankofi, représentant son collègue de la santé, a lancé le programme de soins oculaires pour autonomiser les enfants en Afrique. Ce programme vise à dépister les troubles visuels chez les enfants et à leur fournir des lunettes adaptées, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et leur autonomie. En Côte d'Ivoire, la prévalence des ambitropies non corrigées chez les élèves varie de 8,2% à 24,4% avec une prédominance féminine. L'effort ambitropie nécessitant des interventions urgentes représenteraient 4%, soit 300 000 élèves qui devront être pris en charge pendant l'unclus primaire et secondaire avec des lunettes de connexion. Merci de permettre de dépistage précoce des pathologies oculaires de nos élèves par leurs enseignants. Cette stratégie permettra, avec le don de lunettes, d'améliorer leur vision, gage d'une amélioration de leurs réformes scolaires et donc du système éducatif moyen. La cérémonie de lancement s'est tenue au lycée moderne de Yopougon-Andokwa où plusieurs élèves de l'établissement ont reçu des paires de lunettes. Nous, élèves du lycée moderne Yopougon-Andokwa, républicains d'air de ces lunettes, nous tenons à vous remercier tout ce don. Nous vous promettons de bien prendre soin de ces lunettes que vous nous avez données gratuitement. Selon les estimations de l'OMS, il y a en Afrique entre 3 et 4 millions d'enfants touchés par une déficience visuelle sévère et les deux tiers sont liés au manque de paires de lunettes. Sous-titrage ST' 501